bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire des lingettes démaquillantes en forme de chat vous verrez c'est super rigolo on commence donc alors je vais prendre la tête de chat pliant en deux comme ça ici au niveau de la pliure on a notre tissu qui est entier ici on va le pliant en deux vous pouvez faire ça avec des chutes comme ça vous récupérez vos chutes et puis il n'y a pas de perte recyclage donc ensuite vous mettez votre petit chat peut-être de chat ici pour être sûr que ça tient bien vous n'hésitez pas à mettre autant de pinces ou d'épingles que vous le souhaitez écoutez vous et faites vraiment comment vous le sentez voilà donc je le tourne un peu j'utilise un stylo effaçable à la chaleur je fais je copie mon gabarit et avec les pinces vous avez vu j'ai pu tourner sans sans bouger très agréable comme ça a été plastifié du coup si on n'est pas de pinces ça glisse voici la tête de notre chat réalisé sur la pliure on enlève et là on continue de mettre nos pinces voilà c'est fait et maintenant nous allons passer à la découpe voilà c'est vraiment Merci. Voilà, on va mettre à la poubelle. Non, en recyclage, parce qu'en fait, je m'en sers pour rembouer. Rien de super. Donc, vous avez vos têtes de chat, et vous faites pareil avec votre tissu absorbant. Le nid d'abeille, le bambou. C'est pareil, c'est pareil. Je suis sur ma pliure. Hop, je mets mon petit chat dessus. On voit tout l'espace qu'il y a ici. On va optimiser le tissu, et puis on va rapetisser. Là, par contre, pour faire ça, je vais utiliser un feutre plus épais. Alors, Donc, on va utiliser un feutre plus épais. Voilà. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. On ne change pas une équipe qui gagne. Si on se sent bien. Comme ça, une fois que c'est fait, on est tranquille. Hop. Hop. Le nid d'abeille, c'est très absorbant. Ça, c'est le contour. Quand on a fini, on enlève, comme tout à l'heure, les pinces. Et on fait attention que le tissu ne bouge pas. Je peux en mettre quatre là. Soyons fous. Donc là, ce que je vais faire, je vais découper grossièrement. pour ne pas m'encombrer du reste du tissu. Je recommence comme tout à l'heure. Puis, après, on peut faire toutes les couleurs. Tout dépend de ce qu'on a. On peut s'amuser. Il faut s'amuser. C'est très précieux. Chaque dernier. Voilà. Donc, on colle endroit contre endroit de gabarit. Alors, l'ouverture, vous décidez où vous la faites. Moi, l'ouverture, pour l'instant, je vais la faire ici. Donc, je mets bien mon repère de deux. Comme ça, je sais où je commence, où je m'arrête. C'est plus simple. Voilà. N'hésitez pas. Là, vous pouvez, parce que le... on va passer à l'assemblage. nous semble à l'assemblage. Donc, j'ai dit que je commençais ici. On fait un bon centimètre. On avance. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et on réavance. Et ensuite, nous sommes partis. voilà, vous faites à votre rythme. sonique. Sous-titrage ST' 501. Allons-titrage ST' 501. Vous voyez, en deux temps, trois mouvements, c'est fait. Et ici, n'hésitez pas à descendre un peu. Voilà. Voilà. Donc, la couture a été réalisée. On dégarnit toutes les pointes. Pour retourner, ce sera plus simple. Ici, on peut... On crante, on fait un petit V. On crante, on fait un petit V. Et là, on n'hésite pas. Après, on va découper. Moi, je m'arrête ici. On coupe tous les petits fils discratieux. Donc, ici, on n'hésite pas à séparer. Voilà, c'est fait. On prend les ciseaux et on dégarnit un peu plus. Voilà, c'est fait. Pourquoi il ne va pas sortir les... Maintenant, on retourne. Il faudrait bien repousser les angles. Je prends ma baguette de batterie pour faire ça, parce qu'elle est ronde au bout. C'est génial. Ceux rayillers sont là. Vous voyez la baguette de batterie. On pousse. On roule. On roule. On roule. Ça ne veut pas, on prend comme ça, puis on roule. On peut travailler après, on t'une épingle après. C'est vraiment... Ça ne veut pas sortir. Maintenant, je fais tous les entourages. Tu commences à prendre de la forme. On prend l'extrémité ici. On rentre bien ça et on rentre bien ça. Donc, maintenant, on va tourner tout autour. Alors, on va coudre près du bord. On est là. On rentre bien ça. Donc là, si je ne veux pas avancer, on met un petit support derrière qu'on aurait cousu. Et on le fait en double. Comme ça, le pied... ... 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 voici ici on va couper tous les petits fils dépassent et on va s'occuper le côté de la canette